4 buts à 1, le LOSC se qualifie pour l'écart de finale de coupe de la Ligue contre Caen et de belle manière face aux normes. Rudy Garcia a aligné une équipe type quand Franck Dumas, dont la coupe n'est pas la priorité, a préservé ses cadres. Hier soir, les Dogs ont eu en plus la tâche facilitée à la 37e minute avec l'expulsion de Nivet, côté Caen. Johan Cabaye a confirmé sa bonne forme avec deux buts, auxquels s'ajoutent les buts de Gervignaud et Hazard. Yatabaré marque le seul but normand. Cette victoire permet donc au LOSC de se remettre d'aplomb après les défaites en championnat face à Marseille et à Lyon et avant d'aller à Valenciennes dimanche. On écoute Rudy Garcia. On avait un double objectif, je vous l'avais dit avant le match, c'était de retrouver une dynamique positive. Et donc ça ne pouvait être qu'en se qualifiant, on l'a fait avant la fin du temps réglementaire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le match de dimanche. On a bien géré cette supériorité numérique, donc ça c'est intéressant, on s'est montré patient, on a fait tourner le ballon, on a trouvé des décalages et donc du coup on a pu se procurer des occasions de but. On a marqué sur un coup de pied arrêté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ça veut dire qu'on s'améliore dans ce domaine-là et on en aura bien besoin pour tous les matchs à venir parce que jusqu'à présent on était plutôt pauvres dans cet exercice. Alors que la réforme des retraites a été adoptée définitivement par le Parlement hier, on entame ce jeudi la septième journée de mobilisation contre le projet. Si les syndicats sont toujours déterminés, quid de la mobilisation du fait d'un effet adoption d'une part et des vacances d'autre part ? Réponse lors de la manifestation régionale à 14h30, porte de Paris. Côté perturbations, à la SNCF comptait 55% des TER, les gares de Cambrai, Dunkerque et Calais sont fermées aujourd'hui mais des autocars sont mis en place en emplacement. Le TERGV est limité, 80% des TGV nord circulent et aussi des TGV province à province mais variables selon les destinations. A l'équin, 50% des vols prévus sont annulés, d'autres sont décalés comme le Lille-Nantes d'Air France ou le vol Air Algérie. Renseignez-vous sur le www.lille.aéroport.fr. Pour Transpol, la direction nous fait savoir qu'un préavis de grève n'a pas été déposé. Néanmoins, ce matin, depuis 4h45, le dépôt de bus de Wattrelo a été bloqué par les syndicats CGT de Roubaix et des environs. Ce qui fait qu'aucun bus ne part de ce dépôt de Wattrelo et ça concerne le réseau nord-est de Tourcoing, Tourcoing et Roubaix. Donc aucun bus ce matin et en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Autre mobilisation est là, c'est à armes entières sur le grand rond-point de l'autoroute A25. La CFDT et la CGT distribuent des tracts. L'Université catholique de Lille a lancé hier une grande campagne de vaccination contre la méningite C. Le mois dernier, 4 cas ont été détectés dans le quartier Lille-Vauban, dont 3 chez les étudiants de la catho. Pour limiter le risque d'épidémie, on conseille aux moins de 24 ans de faire ce vaccin. Malgré les vacances scolaires, 200 d'entre eux se sont présentés au centre polyvalent de santé universitaire. Les étudiants peuvent aussi se faire vacciner chez leur médecin traitant. Cette opération concerne tout de même 22 000 étudiants. Il s'agit de la plus importante campagne de ce type jamais organisée chez des étudiants. Jean-Marc Cortin a rencontré des candidats à la piqûre. On a reçu une circulaire nous informant qu'il y avait plusieurs cas de méningite sur le campus. Donc en gros on a été incité à se faire vacciner. En gros comme le calendrier vaccinal 2010 a été mis à jour, on n'était pas encore vacciné jusqu'à présent. Donc on en profite pour se vacciner, c'est un vaccin qui protège toute la vie. Je suis dans une année importante pour moi et je n'ai pas envie d'être malade cette année. Comme je connais les risques de cette maladie, je préfère me faire vacciner. Je me suis vacciné parce qu'on est dans une année où on doit beaucoup travailler, donc pas prendre de risques. Donc voilà, on a fait le vaccin pour la grippe A. C'était un peu bête de ne pas faire suivre la méningite. Jean-Marie Billard en fauteuil roulant dans les rues de Lille. L'humoriste n'a pas été victime d'un accident. C'est bien sciemment qu'il s'est mis dans la peau d'un handicapé. À la veille de son spectacle, il soutient l'association en dynamique. Elle propose de mettre les élus ou les personnalités en situation pour se rendre compte des difficultés du quotidien. La bonne nouvelle entre la place de la République et le théâtre, Sébastopol, ça roule bien, mais ce n'est certainement pas le cas partout à Lille. On écoute Jean-Marie Billard. Par exemple, moi c'est tout bête, là on vient de visiter, mon Sébastopol où je serai demain, il est parfaitement accessible. Donc il y a une pente et on peut accéder à la salle. Mais par exemple, là je suis là, j'arrive de Paris, j'ai envie de pipi, c'est tout bête. Et là Ludo me disait, t'as envie de pipi, on va où ? Et ouais, on va où, tu vois ? Tu rentres où, il faut choisir un troquet, tu vas peut-être en faire deux, trois avant de trouver un truc pour ne pas faire pipi dans ton froc. Nombre d'entre vous connaissent des difficultés pour acquérir une langue étrangère, mais nos bambins n'ont pas vraiment ce problème. La preuve avec cette halte garderie bilingue de Marc-en-Barol, My Little Garden, comprenez mon petit jardin, un espace 100% anglais. Périne ne parlera à vos enfants que dans la langue de Shakespeare. Surprise, ça marche vraiment bien et les mômes sont, semble-t-il, demandeurs. Cette halte garderie a ouvert en septembre, elle accueille 20 enfants de 1 à 6 ans et pourra en accueillir 36 à terme. Bonjour, my name is Michel. Michel, hello ? Hello. Moi, il est venu quatre fois à aujourd'hui, puisqu'on s'est inscrit à la rentrée en septembre. Sincèrement, il est revenu avec les couleurs très vite, les couleurs en anglais, bonjour, au revoir, des petites expressions. Et puis il est demandeur du coup, il veut voir les dessins animés en anglais à la télé, voir des DVD en anglais, il se régale. Est-ce que tu aimes l'anglais, Jules ? Oui. Pourquoi ? Parce que je peux apprendre des nouveaux trucs d'anglais. Bye bye. Les usagers de la rue nationale n'auront pas manqué de remarquer cette nouvelle enseigne en lieu et place des nouvelles galeries. Alter Move, un concept store, comme on les appelle, dédié au mode de transport doux, 1000 m² de vélo, scooter électrique et autres trottinettes. Derrière cette boutique, eh bien, Noroto, qui compte bien prendre des parts de marché, que gagnent les transports doux sur la voiture ? C'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !